... En tant que diététicienne, je suis très concernée par le problème mondial de l'obésité. Mais cela devrait nous concerner tous, car aujourd'hui, à cause de ça, l'espérance de vie d'un tiers de la population est plus courte de 10 ans. Regardez autour de vous. Si on ne fait rien, 33 % des gens réunis dans cette salle mourront 10 ans avant le reste. 10 ans. C'est choquant, non ? Il faut donc trouver une solution pour éviter ça. Le problème, c'est que l'on cherche à trouver un comprimé magique, une aide nous permettant de perdre de poids, de moins manger, d'être plus fit, quoi. Désolée de briser vos rêves, mais ce comprimé magique n'existe pas. « Ah, mais vraiment ? » Et si je vous dis que je l'ai ? En fait, on l'a tous, mais ce n'est ni un comprimé ni magique. La solution qu'on a tous, c'est une molécule qui s'appelle un sel biliaire. Vous savez, c'est dans la bile, ça vient du foie. Le sel biliaire sert à digérer la nourriture que l'on mange, mais ça, ce n'est pas nouveau. Avec mon équipe de recherche, nous avons découvert que les sel biliaires jouent aussi un rôle dans le cerveau grâce à l'activation des neurones provoquant la sensation de la satiété. Quoi ? On reprend. C'est notre cerveau qui contrôle notre prise alimentaire, c'est-à-dire la faim et la satiété. En fait, on a plusieurs types de neurones. Certains vont nous dire « J'ai faim, elle est où la raclette ? » et d'autres disent « Ok, stop, plus besoin de dessert après les 3 kilos de fromage. » Et nous, nous avons découvert que les sel biliaires déclenchent cette réponse de stop. En réalité, les sel biliaires vont se fixer sur un récepteur pour activer ces neurones. Et ensuite, on va moins manger et maigrir. Alors, je vous vois venir. Puisqu'on régule notre poids naturellement en activant ces récepteurs, pourquoi y a-t-il ces problèmes d'obésité ? Le problème, c'est qu'une personne souffrant d'obésité va produire moins de sel biliaire qu'une personne avec un poids normal. Et donc, ça peut empêcher la réponse neuronale de stop. Lors de ma thèse, chez des patients à temps d'obésité, je suis capable d'activer ces récepteurs directement dans le cerveau. Et j'observe une perte de poids très rapide. Mais c'est le rêve contre l'obésité. Alors, comprimez les sel biliaire pour tout le monde. Eh bien non, ce n'est pas si simple. Car les patients avec lesquels je travaille sont... Vous êtes prêts ? Des souris ? Eh oui, c'est un projet expérimental. Il faudra encore beaucoup d'expérience scientifique pour être sûr du rôle des sel biliaire dans le cerveau avant de proposer une thérapie chez l'homme. Alors, vous, qui êtes jeunes et motivés, rejoignez-nous dans la recherche pour récupérer ces dix années de vie ensemble ? Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...